Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir chez moi en cette période de confinement. J'espère que ça nous donnera un peu de proximité malgré la distance. Je viens vous parler du parcours de crédit immobilier digital du groupe BPCE à l'occasion des challenges du Pôle Habitat de l'AFFB. Je suis Alain David, je dirige le métier crédit immobilier de BPCE. On travaille sur ces parcours de crédit immobilier dont je vais vous parler aujourd'hui et on est également en relation avec l'ensemble des courtiers et des professionnels de l'immobilier pour favoriser la prescription de crédit immobilier au sein de l'ensemble des caisses d'épargne et des banques populaires. En matière de parcours de crédit immobilier digital, il est clair que l'année 2020, avec ces deux périodes de confinement, nous a amené à accélérer la mise en œuvre, le déploiement des briques que nous avons à notre disposition. Cela nous a permis d'ailleurs de passer plutôt bien ces deux périodes-là en mixant, vous allez le voir dans ma présentation, à la fois la possibilité de travailler à distance, de manière complètement digitale, mais aussi d'allier la présence physique et donc d'aller vers le meilleur des deux à travers un parcours vraiment figital. Le groupe BPCE, c'est un acteur important du crédit immobilier, c'est de l'ordre d'un tiers de parts de marché, c'était 57 milliards de production en 2019. On devrait reconduire ce chiffre, voire le dépasser cette année en 2020, malgré le contexte qui n'est vraiment pas favorable. La prescription est un levier important de cette production de crédit immobilier, puisque c'est de l'ordre de 30 à 40% de nos volumes, suivant les régions, suivant les établissements. Le digital est aussi quelque chose de très fort, je vous donne quelques chiffres. C'est 200 000 foyers qui, l'année dernière, nous ont confié leur demande de financement directement sur nos sites internet, 150 000 en caisses d'épargne, 50 000 en banques populaires. On a de l'ordre d'un peu plus de 5 millions de visiteurs uniques sur les applications mobiles. Donc le crédit immobilier digital est déjà ancré dans le fonctionnement de nos établissements. La production signée issue du digital sera inférieure à 4 milliards, c'est plus de 10 000 dossiers qui ont été signés sur l'année 2020, issus des contacts sur internet. Ça nous a amené également à repenser la prescription, puisque dans certains établissements, le canal internet est devenu le premier prescripteur. Et donc du coup, je me répète, mais dans un parcours qui mêle à la fois le digital et des rendez-vous physiques, ça nous a aussi amené à repenser la manière de travailler avec des professionnels de l'immobilier pour faire en sorte d'accélérer les délais, faire en sorte qu'à chaque fois également qu'on a un contact avec le client, il y ait une vraie plus-value. On a automatisé un maximum de tâches, on a développé des applications sur les mobiles, mais qui fonctionnent bien évidemment sur les desstops également. Comment ça fonctionne ? Vous verrez, on a fait un petit film que vous pourrez voir sur notre centre virtuel qui le décrit encore mieux, pour faire une comparaison, prenant ce qui se passait encore il y a quelques temps. J'ai un projet, moi et la David, je prends rendez-vous avec ma banque, ça prend déjà un peu de temps. On me reçoit pour faire une enveloppe. Une fois que j'ai une idée du budget dont je dispose, je viens vous voir, vous, le promoteur, le constructeur, pour trouver un projet, une maison, un appartement qui corresponde à la fois à ce que je souhaite et à ce que je peux financer. Je prends rendez-vous ensuite à nouveau avec ma banque pour constituer le dossier, on me donne la liste des pièces, puis je transmets mes pièces par courrier, je viens les déposer, enfin vous connaissez ça par cœur, et ça génère des délais tout au long du processus. Mon offre de prêt m'est expédiée par la poste, ça génère encore des délais, je la renvoie par la poste, et là je vous ai fait encore un parcours simplifié, où on voit bien que de nombreux délais de transmission de documents, de prise de rendez-vous font que, obtenir une offre de prêt, ça va prendre un mois et demi, deux mois, parfois dans le meilleur des cas. Donc on a essayé de repenser tout ça pour construire un parcours différent. Comment ça peut fonctionner ? Je suis avec vous, je suis un prospect et je réfléchis. Je peux tout de suite en temps réel, en quelques minutes, aller sur le site de la Caisse d'épargne ou la banque populaire de mon territoire pour rapidement avoir une idée de l'enveloppe, avec un simulateur simple, mais aussi faire une demande de financement où je vais avoir une réponse tout de suite sur la faisabilité de mon projet. Dans les 24 heures qui vont suivre, je vais être contacté par un conseiller qui va affiner mon plan de financement, je pourrais transmettre mes pièces soit par mail si je suis prospect. Si je suis client, j'ai même un espace dédié où les pièces ont été déterminées automatiquement en fonction de mon projet. Je vais pouvoir aller les déposer dans cet espace et mon conseiller va pouvoir les étudier à distance. Si je veux, je pourrais le rencontrer après cette période-là, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut tout faire à distance. On peut signer la demande de financement à distance, signer les questionnaires d'assurance également de manière digitale et bien sûr aussi l'offre de prêt qui va m'être expédée de façon digitale. Quand le délai de réflexion sera passé, je recevrai un SMS. Du coup, il n'y aura pas d'erreur dans la signature d'offre que je vais signer également directement de manière digitale et sécurisée. Donc, on a réussi ainsi à gommer tous les délais de courrier, de transmission de pièces, également de fiabiliser un maximum de tâches pour aller le plus vite possible dans ce parcours de crédit immobilier digital, et ça au service du client, mais aussi pour vous, les professionnels, puisque cette accélération du temps de constitution d'un dossier, d'études et finalement des démissions d'offres, va vous bénéficier également. Du coup, c'est un parcours qui est simple. Je peux faire plusieurs simulations sans avoir de rendez-vous à prendre. Je n'ai pas besoin, moi, client, de me déplacer. Je sais que j'ai une réactivité immédiate sur un nombre d'actes très, très important. Et dans la plupart de nos établissements, on a des équipes spécialisées sur les traitements de ces flux Internet, ce qui fait que je suis en face d'un professionnel qui connaît le crédit immobilier. Pour vous, ça va plus vite. Et donc, y compris jusqu'au déblocage de fonds, on a automatisé entre les agences et bientôt directement avec les clients les processus de déblocage de fonds. Les clients sont mieux accompagnés. Et du coup, vous, dans votre métier, nous, dans le nôtre, on est capable d'allier le meilleur des deux et d'aller plus vite dans la transformation. Et je sais qu'on en a besoin dans ces phases un peu compliquées de marché. Ce parcours dont je vous parle aujourd'hui, ce sera la conclusion de mon intervention, c'est un parcours qui est déjà effectif. Vous l'avez vu à travers les chiffres que je vous ai donnés. Donc, nous, on vous invite à aller regarder sur le site des caisses d'épargne des Banques de France. Il y a déjà des lieux en France où ça se développe très, très fort. On a 70% des établissements qui ont créé des équipes centralisées pour traiter ces flux-là. Donc, je vous en prie, allez-y. À l'issue de cette présentation, comme vous êtes sur votre écran, allez voir un site de caisses d'épargne, allez-y, allez voir un site de Banque Populaire, faites éventuellement un test sur le parcours, prenez contact, soit avec Adrien Precht, qui représente la BPC auprès de vos instances, ou alors vos interlocuteurs locales, pour faire en sorte que ce parcours digital que je viens de vous décrire, il devienne le vôtre et celui de vos prospects. On sera ravis de les accueillir et de répondre très vite à leurs demandes de financement. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.